Le Pax, on vient de voir l'ensemble des caractéristiques qui vont être mesurées et qu'on peut essayer de comparer pour regarder la compatibilité entre le père et la mère. C'est quelque chose qui est très connu dans d'autres espèces animales. C'est pratiqué chez les bovins, la taille de la mamelle, la taille du bassin pour la facilité de traite, la facilité de vélage. Enfin, chez les porcins pour la qualité charcutière des porcs, c'est quelque chose qui est très connu, qui est nouveau dans le cheval. Il y a un certain nombre de studbooks qui caractérisent morphologiquement les descendants des étalons. Je crois que c'est la première fois qu'on essaye de proposer un véritable programme prédictif. Alors attention, il y a des limites. On a tous l'expérience de trois propres frères ou propres frères et propres sœurs qui ne se ressemblent pas du tout. Mais on peut quand même considérer d'une manière générale que les caractéristiques d'un descendant vont être comprises entre celles de son père et celles de sa mère. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est le plus souvent vrai. Et en tout cas, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, si on veut, améliorer. Si on a une jument avec une épaule très droite et qu'on veut un poulain avec une épaule plus inclinée, il vaut mieux prendre un étalon avec une épaule très inclinée qu'un étalon avec une épaule de nouveau très droite. Ce n'est pas mathématique, mais les chances sont plus probables et plus importantes. Donc c'est un outil à manipuler avec précaution, parce qu'encore une fois, la nature dispose des choix que l'éleveur aura fait. Mais c'est certainement une démarche volontariste qui va permettre de s'approcher. On a plus de chances de produire le poulain qu'on a imaginé si on a essayé de mettre un maximum de chances de son côté. Ce n'est pas une garantie, mais c'est quand même ça le sens de cette démarche. Merci. 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 Merci.